Le stress est une sensation que l'on ressent lorsque l'on est particulièrement anxieux. Par exemple, lorsque l'on est sur le point de commencer un examen important, on peut ressentir beaucoup de stress. On peut dire alors que l'on est particulièrement stressé. En français, dans le langage familier, c'est-à-dire dans un contexte familier ou amical, plutôt que de dire « le travail », on peut dire « le boulot ». Donc, plutôt que de dire « quel est ton travail », je pourrais demander « quel est ton boulot ? Quel boulot fais-tu ? ». De la même manière, plutôt que de dire « je travaille pour cette entreprise », je pourrais dire « je bosse pour cette entreprise ». On utilise donc le verbe « bosser » plutôt que le verbe « travailler ». Par ailleurs, lorsque l'on travaille ou lorsque l'on bosse, on reçoit généralement à la fin de chaque mois ou après son travail une somme d'argent pour nous rémunérer, pour nous payer pour notre travail, pour notre boulot. Cette somme d'argent que l'on reçoit s'appelle le salaire. Donc, à la fin de chaque mois, on reçoit un salaire. Mais si votre salaire n'est pas très important, si vous ne recevez pas beaucoup d'argent à la fin du mois, vous pouvez dire que les fins de mois sont difficiles. Cela signifie que lorsque vous recevez votre salaire, vous pouvez utiliser l'argent que vous avez reçu au début du mois pour vos dépenses. Mais puisque vous n'avez pas assez d'argent, puisque votre salaire n'est pas assez important, la fin du mois sera difficile, car vous n'aurez pas assez d'argent pour couvrir vos dépenses. On dit donc, les fins de mois sont difficiles. Cela signifie que votre salaire n'est pas très bon. En revanche, si votre salaire est bon, si vous recevez beaucoup d'argent pour votre travail, pour votre boulot, si vous recevez plus d'argent que ceux dont vous avez besoin pour couvrir vos dépenses chaque mois, vous pouvez garder une partie de cet argent pour vous. Vous pouvez garder cet argent pour plus tard. On dit alors que l'on met de l'argent de côté. Je mets de l'argent de côté pour de futures dépenses. Par exemple, acheter une voiture, acheter une maison, etc. Si l'on reçoit énormément d'argent, si notre salaire est très bon, on peut également dire en français que l'on roule sur l'or. On a de l'or partout autour de nous. On peut donc dire je roule sur l'or. J'ai énormément d'argent. Je roule sur l'or. En revanche, lorsque l'on n'a pas assez d'argent, on ne roule pas sur l'or. Il peut arriver que l'on soit à découvert. Si je suis à découvert, cela signifie que mon compte bancaire est en dessous de zéro. Par exemple, je peux avoir moins 1000 euros sur mon compte en banque. Cela signifie que je suis à découvert et je dois alors rembourser cette somme d'argent à ma banque. Je suis à découvert. Je suis en dessous de zéro sur mon compte en banque. En français, lorsque l'on n'est pas content de quelque chose, on peut alors se plaindre. Si je me plains de mon salaire, par exemple, cela signifie que je ne suis pas content, que je ne suis pas satisfait de mon salaire. Cela signifie donc que je trouve que mon salaire n'est pas assez important. Je ne reçois pas assez d'argent, donc je me plains. Si mon travail, si mon boulot est très fatigant, par exemple, si je travaille très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, mon travail est donc fatigant, je suis fatigué. Je pourrais également me plaindre et dire que je trouve mon travail trop fatigant. On dit alors que l'on se plaint. Arranger, en français, est synonyme d'améliorer. Par exemple, si ma situation n'était pas très bonne, mais qu'elle devient meilleure, on peut dire ma situation s'arrange ou ma situation s'est arrangée. En français, on a également une expression qui dit pour tout arranger. On utilise cette expression lorsque, par exemple, les choses ne vont pas très bien, par exemple, ma situation n'est pas très bonne et elle devient encore pire. On peut alors dire pour tout arranger, blablabla. Par exemple, si ma semaine n'était pas très bonne, mais que, en plus, je me suis fait voler mon porte-monnaie, donc ma semaine n'était pas très bonne et elle est devenue encore pire. Par exemple, je peux dire, je peux dire, ma semaine n'était pas bonne et pour tout arranger, je me suis fait voler mon porte-monnaie. Pour tout arranger. Et si vraiment ma semaine n'était pas bonne du tout, on dit parfois, il y a des semaines comme ça. C'est-à-dire, cette semaine, en particulier, n'était vraiment pas bonne. Il y a des semaines comme ça. En France, lorsque l'on veut payer quelque chose de peu coûteux, quelque chose de pas très cher, comme, par exemple, un café, on a, en général, besoin de monnaie. Mais parfois, il arrive que l'on ait uniquement des gros billets. Ce que l'on appelle des gros billets sont des billets à forte valeur, comme, par exemple, le billet de 100 euros, le billet de 200 euros ou encore le billet de 500 euros. Ces billets à forte valeur, à grosse valeur, sont souvent appelés les gros billets. Donc, lorsque l'on veut payer quelque chose de peu coûteux, quelque chose de pas cher, comme un café, par exemple, et que l'on a uniquement des gros billets, on a parfois besoin de faire de la monnaie, c'est-à-dire échanger ces gros billets contre des plus petits billets ou des petites pièces de monnaie pour pouvoir payer quelque chose de peu coûteux. En France, lorsque l'on est dans un café, dans un bistrot ou dans un bar, et que l'on veut payer à ses amis ou aux personnes autour de nous dans ce bar, dans ce bistrot ou dans ce café, qu'on veut payer à ses personnes un verre, on dit que l'on paye une tournée. Par exemple, si je suis dans un bar avec des amis et que je veux payer une bière à tous mes amis autour de moi, je peux dire que je paye ma tournée. Le revers de la médaille est une expression française qui signifie que derrière quelque chose qui en apparence a l'air très bien, il y a autre chose qui en réalité est moins bien. Une médaille, en effet, en apparence, aura l'air très bien, mais si on retourne cette médaille, on peut voir quelque chose de moins bien. Par exemple, si j'ai un travail très bien payé, donc dans ce travail j'ai un très bon salaire, mais que ce travail est très fatigant, je peux dire j'ai un travail très bien payé, mais le revers de la médaille, c'est que ce travail est très fatigant. Salut Louise, ça va ? Salut Adrien, ça va, et toi ? Oh bah écoute, ça va pas mal ! Tu as l'air fatigué, tu as beaucoup de travail en ce moment ? Ouais, pas mal, et les affaires ne vont pas très bien en ce moment, donc je stresse un peu. Ah, je comprends. Et le boulot te plaît quand même ? Ça va, mais le salaire n'est pas super, et les fins de mois sont souvent difficiles. Et tu comptes continuer à bosser pour la librairie alors ? Je ne sais pas, mais tant que je ne trouve rien de mieux, je pense que je ne vais pas démissionner. Et toi, tu en es où ? Moi, ça va pas mal, je bosse toujours pour une banque. Je ne roule pas sur l'or, mais je n'ai pas à me plaindre non plus. Par contre, les horaires sont parfois fatigants, et je n'ai pas beaucoup de vacances. Ouais, j'imagine que c'est le revers de la médaille. Tout ne peut pas être parfait, mais au moins je mets un peu d'argent de côté en ce moment. Tu as bien raison. Moi, en ce moment, je ne mets rien de côté. J'étais même à découvert l'autre jour. Et pour tout arranger, je me suis fait voler mon porte-monnaie la semaine dernière. Il y a des semaines comme ça, mais ne t'en fais pas. Je suis sûre que les affaires vont bientôt s'arranger. J'espère. Bon, je vais régler les cafés. Mince, je n'ai que des gros billets. Attends, j'avais allé demander au serveur de me faire de la monnaie. Non, ne t'en fais pas. Je vais payer cette tournée, et tu payeras la prochaine fois. Ça marche. Merci. Salut Louise. Ça va ? Salut Adrien. Ça va. Et toi ? Oh, bah écoute, ça va pas mal. Tu as l'air fatigué. Tu as beaucoup de travail en ce moment ? Ouais, pas mal. Et les affaires ne vont pas très bien en ce moment. Donc, je stresse un peu. Ah, je comprends. Et le boulot te plaît quand même ? Ça va, mais le salaire n'est pas super. Et les fins de mois sont souvent difficiles. Ici, dans ce dialogue numéro 2, Adrien et Louise se disent bonjour et prennent des nouvelles l'un de l'autre. Ils se disent ça va, ça va et toi ? Adrien répond à Louise. Oh, bah écoute, ça va pas mal. Oh, bah écoute, ça va pas mal. Oh, bah écoute est une façon de parler. En français, c'est une expression qu'on utilise parfois. Oh, bah écoute. Adrien pourrait également dire. Adrien pourrait également dire. Oh, bah tu sais, c'est une façon de parler. C'est une façon de faire une transition pour qu'ensuite Adrien dise ça va pas mal. Oh, bah écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. La façon grammaticalement correcte de dire cela serait ça ne va pas mal. Ça ne va pas mal. Mais en français, lorsque l'on parle et notamment lorsque l'on parle à un ou à une amie, on oublie parfois, on ne dit pas le ne, on n'utilise pas la négation. On ne l'utilise pas donc à l'oral. Donc plutôt que de dire ça ne va pas mal en français, on dit très souvent ça va pas mal. Ça va pas mal. Ici, donc, veut dire wutso. Adrien explique à Louise que ça ne va pas mal, c'est-à-dire que ça va plutôt bien. Donc lorsque l'on dit ça va pas mal, cela veut dire en français ça va plutôt bien. Par ailleurs, Adrien et Louise, lorsqu'ils se disent bonjour, ici, se font la bise. Ils se font la bise car ce sont deux amis, on est dans un contexte familier, on est dans un contexte amical. Adrien et Louise peuvent se faire la bise. Ensuite, Louise dit à Adrien, tu as l'air fatigué. Tu as l'air fatigué, c'est-à-dire que Louise a l'impression que Adrien est fatigué. Adrien a l'air fatigué, c'est-à-dire son visage peut-être, donne l'impression à Louise que Adrien est fatigué. Donc c'est la raison pour laquelle Louise dit à Adrien, tu as l'air fatigué. Adrien lui répond ouais, pas mal. Ouais est une façon en français oral, lorsque l'on parle, de dire oui. On dit plus souvent ouais en français, lorsque l'on parle et notamment lorsque l'on parle avec des amis, plutôt que oui. Oui, ouais. Donc Adrien explique qu'il est occupé, il dit je suis pas mal, pas mal. Je suis pas mal occupé, c'est-à-dire qu'Adrien a pas mal de travail. Il a pas mal de travail ici. Pas mal signifie beaucoup. Adrien dit ouais pas mal, c'est-à-dire oui j'ai beaucoup de travail, je suis occupé, c'est pourquoi je suis fatigué ou j'ai l'air fatigué en tout cas. Ensuite Adrien ajoute que les affaires ne vont pas très bien, les affaires ne vont pas très bien, c'est-à-dire les affaires de la librairie dans laquelle Adrien travaille ne vont pas très bien. C'est-à-dire la librairie ne fait pas, ne gagne pas beaucoup d'argent. Les affaires de la librairie ne vont pas très bien. Donc Adrien explique à Louise qu'il stresse un peu. Il stresse un peu, c'est-à-dire qu'il n'est pas très confiant puisque les affaires de la librairie ne vont pas très bien. Il stresse, il a peur de manquer d'argent. Il a peur de ne pas avoir assez, de ne pas gagner assez d'argent. Il stresse, il n'est pas confiant, il a peur de manquer d'argent. Ensuite Louise demande à Adrien et le boulot te plaît quand même ? Le boulot, comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, est une façon informelle en langage courant, en français. On dit le boulot pour dire le travail. Donc le boulot te plaît quand même ? Louise aurait pu dire, dans un contexte plus formel, le travail te plaît quand même ? Donc le boulot, c'est le travail. Ensuite, lorsque Adrien explique que le salaire n'est pas super, il dit mon salaire, le salaire n'est pas super, c'est-à-dire le salaire n'est pas très élevé. Adrien ne gagne pas beaucoup d'argent, le salaire n'est pas super, il n'est pas super, il n'est pas très bon, il n'est pas très élevé. Enfin Adrien explique à Louise que les fins de mois sont souvent difficiles. Les fins de mois, c'est-à-dire lorsque Adrien arrive à la fin du mois, un mois a environ 30 jours, donc la fin du mois c'est probablement la dernière semaine, donc autour du 23, 24, 25 de chaque mois. Donc les fins de mois sont difficiles, cela signifie qu'à la fin du mois, Adrien manque d'argent, il n'a plus assez d'argent pour payer ses dépenses chaque jour. Les fins de mois sont difficiles, il manque d'argent à la fin de chaque mois, car son salaire n'est pas super, car son salaire n'est pas assez élevé. Les fins de mois sont difficiles. Et tu comptes continuer à bosser pour la librairie alors ? Je ne sais pas, mais tant que je ne trouve rien de mieux, je pense que je ne vais pas démissionner. Et toi, tu en es où ? Moi, ça va pas mal, je bosse toujours pour une banque. Je ne roule pas sur l'or, mais je n'ai pas à me plaindre non plus. Par contre, les horaires sont parfois fatigants et je n'ai pas beaucoup de vacances. Ouais, j'imagine que c'est le revers de la médaille. Ici, dans un premier temps, Louise demande Adrien, est-ce que tu comptes bosser, est-ce que tu comptes continuer à bosser pour la librairie ? Comme nous avons vu dans l'explication précédente, en français, on peut dire le travail, le boulot. On peut dire boulot dans un contexte informel pour dire le travail. Donc, de la même manière, comme nous l'avions vu dans le vocabulaire, de la même manière, plutôt que de dire travailler, on peut dire en français, à l'oral, on peut dire bosser. Donc, dans un contexte informel, plutôt que de dire le travail est travailler, on dira le boulot est bosser. C'est donc pourquoi Louise demande ici à Adrien, est-ce que tu comptes continuer à bosser pour la librairie ? Adrien explique ensuite à Louise que tant qu'il ne trouve rien de mieux, il ne va pas démissionner. Tant qu'il ne trouve rien de mieux, c'est-à-dire s'il ne trouve rien de mieux que le travail qu'il a en ce moment, c'est-à-dire s'il ne peut pas trouver quelque chose de mieux, un meilleur travail, alors il ne va pas démissionner. Démissionner, c'est-à-dire il ne va pas quitter son travail. Démissionner, c'est donc quitter son travail. Donc, si Adrien ne trouve pas un meilleur travail que celui qu'il a en ce moment à la librairie, il ne va pas quitter son travail, il ne va pas démissionner. Ensuite, Louise explique à Adrien qu'elle bosse toujours dans une banque, donc qu'elle travaille toujours dans une banque. Elle bosse, elle travaille. Elle explique à Adrien qu'elle ne roule pas sur l'or, mais qu'elle n'a pas à se plaindre. Elle ne roule pas sur l'or, mais elle n'a pas à se plaindre. C'est-à-dire, elle ne gagne pas énormément d'argent. Elle ne roule pas sur l'or, mais elle en gagne quand même assez. Elle en gagne quand même assez chaque mois. Donc, elle n'a pas besoin de se plaindre. Elle n'est pas mécontente de son salaire. Elle ne gagne pas énormément d'argent. Elle ne roule pas sur l'or, mais elle en gagne quand même assez. Donc, elle n'a pas à se plaindre. Par contre, Louise explique que les horaires sont fatigantes. Les horaires sont fatigantes, c'est-à-dire les horaires de travail de Louise sont fatigantes. Ces horaires, c'est-à-dire de quand à quand Louise travaille, font que Louise est fatiguée. Louise a probablement des horaires longues, c'est-à-dire elle travaille longtemps. Elle travaille beaucoup. Elle est donc fatiguée à la fin de la journée. Ces horaires sont fatigantes. Louise travaille beaucoup. Adrien lui répond « Ouais, j'imagine ». Donc, « Ouais », comme on l'a vu, c'est « Oui » dans un contexte informel. On dit « Ouais » plutôt que « Oui ». « J'imagine », c'est-à-dire « Oui », « Ouais », « Je pense », « Je comprends », « Je peux imaginer ce que tu es en train de me dire », « Je peux le comprendre ». Et Adrien explique ensuite, j'imagine, que c'est le revers de la médaille. Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, le revers de la médaille, c'est la partie qui n'est pas belle. Donc, on a une médaille. La médaille de face a l'air belle. On a l'impression que ce travail est bien puisqu'il nous donne beaucoup d'argent, puisque le salaire est bon. Donc ça, c'est la belle, c'est la bonne partie de la médaille. Mais si on retourne la médaille, donc sur le revers de la médaille, on peut voir qu'il y a un certain nombre de points négatifs, qu'il y a un certain nombre d'inconvénients à propos du travail de Louise, comme ici le fait que les horaires de Louise sont fatigantes. Donc, le bon côté du travail de Louise, c'est qu'elle gagne beaucoup d'argent, ou en tout cas assez d'argent. Elle n'a pas à se plaindre. Mais le revers de la médaille, le côté négatif, c'est que ses horaires sont fatigantes. C'est que Louise travaille beaucoup et qu'elle est donc fatiguée à la fin d'une journée de travail. Tout ne peut pas être parfait. Mais au moins, je mets un peu d'argent de côté en ce moment. Tu as bien raison. Moi, en ce moment, je ne mets rien de côté. J'étais même à découvert l'autre jour. Et pour tout arranger, je me suis fait voler mon porte-monnaie la semaine dernière. Il y a des semaines comme ça. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûre que les affaires vont bientôt s'arranger. J'espère. Bon, je vais régler les cafés. Mince, je n'ai que des gros billets. Attends, j'avais allé demander au serveur de me faire de la monnaie. Non, ne t'en fais pas. Je vais payer cette tournée et tu payeras la prochaine fois. Ça marche. Merci. Ici, Louise dit à Adrien que oui, tout ne peut pas être parfait, mais qu'au moins, elle met un peu d'argent de côté. Tout ne peut pas être parfait. C'est-à-dire, dans la vie, tout ne peut pas être parfait. Dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Tout n'est pas parfait. Dans le travail de Louise, par exemple, ici, tout n'est pas parfait. Son salaire est assez bon. Elle gagne beaucoup d'argent ou, en tout cas, elle en gagne assez, mais elle a des horaires fatigantes. Elle est fatiguée. Elle travaille beaucoup. Tout n'est pas parfait. Mais au moins, au moins, en tout cas, ce qui est bien, explique-t-elle, au moins, elle met un peu d'argent de côté. Mettre de l'argent de côté, comme on l'a vu dans les vocabulaires, dans les parties de vocabulaire, mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire l'argent que l'on reçoit, on ne le dépense pas, on le prend et on le garde, on le met de côté pour plus tard. Mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire on ne dépense pas son argent maintenant, on le garde, on le met de côté et on le dépensera plus tard. Donc Louise gagne assez d'argent pour pouvoir dépenser un peu d'argent, mais aussi garder une partie de son salaire, une partie de l'argent qu'elle gagne pour le mettre de côté, pour le garder pour plus tard. Ensuite, Adrien explique à Louise que pour tout arranger, il s'est fait voler son porte-monnaie. Comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, pour tout arranger est une expression que l'on utilise lorsque l'on veut dire qu'en plus, non seulement Adrien est à découvert, non seulement il n'a pas assez d'argent, mais en plus, pour tout arranger, en plus, il s'est fait voler son porte-monnaie. Pour tout arranger. Adrien dit pour tout arranger, pour insister que non seulement il n'a pas assez d'argent, mais en plus, il s'est fait voler son porte-monnaie. Louise lui répond donc « il y a des semaines comme ça », c'est-à-dire « il y a des semaines comme celles-ci qui sont vraiment mauvaises », « il y a des semaines comme ça ». Lorsque l'on dit « il y a des jours comme ça », ou « il y a des semaines comme ça », ou « il y a des mois comme ça », etc. C'est-à-dire, il y a des jours, des semaines ou des mois comme ceci qui sont vraiment mauvais. Mais il y en aura d'autres qui seront meilleurs. C'est pourquoi, donc, ensuite, Louise dit à Adrien que les choses vont s'arranger. La situation d'Adrien, le fait qu'Adrien manque d'argent, qu'il soit à découvert, qu'il soit dans une mauvaise semaine, cela va s'arranger. Cela va devenir meilleur. Après cela, Adrien veut donc régler les cafés qu'ils ont pris, qu'ils sont en train de boire avec Louise. Il veut les régler, il veut les payer, il regarde donc dans son porte-monnaie pour prendre de la monnaie pour payer les cafés. Deux cafés, en France, devraient coûter environ 3 euros, plus ou moins 3 euros. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais en général, deux cafés coûtera autour de 3 euros. Il faut donc de la monnaie, c'est-à-dire des petites pièces, pour payer ces cafés. Ce n'est pas très pratique de payer des cafés avec des gros billets, c'est-à-dire des billets avec une grosse somme, comme par exemple 50 euros, 100 euros, etc. Adrien n'a que des gros billets, il n'a pas de monnaie, et il veut donc faire de la monnaie pour payer ces cafés. Car il est également assez courant, il est possible, en tout cas en France, lorsque l'on achète, lorsque l'on paye, lorsque l'on prend un café, donc on boit son café et on peut laisser l'argent, laisser la monnaie sur la table lorsque l'on veut partir. On n'a pas forcément tout le temps besoin de payer, de donner l'argent au serveur. Parfois, on laisse simplement l'argent sur la table et l'on part. Donc, dans ce cas, il est préférable, il est plus pratique d'avoir la monnaie pour payer des choses qui ne coûtent pas très cher, comme ici, les cafés. Malheureusement, Adrien n'a que des gros billets, il ne peut donc pas payer les cafés avec de la monnaie. Adrien s'apprête donc à aller faire de la monnaie, donc auprès du serveur, mais Louise lui explique qu'elle va payer cette tournée. Elle va payer cette tournée, c'est-à-dire, elle va payer les cafés que Louise et Adrien ont pris. Une tournée, en français, une tournée, lorsque l'on paye une tournée, c'est que l'on paye son verre, mais également les verres des autres personnes avec lesquelles on est, avec lesquelles on boit. Une tournée, en français, on appelle donc cela une tournée, car ça tourne. Si maintenant je paye la tournée, ensuite, sûrement, mon voisin va payer la tournée. Ensuite, une autre personne va payer une tournée, etc. Ça tourne entre les personnes, chacun paye à son tour, chacun paye sa tournée.